L'absence de la forme habituelle de la confession Récemment, le pape répondait à la question « Comment faire sans prêtre ? » « Fais ce que dit le catéchisme, » a-t-il répondu. « C'est très clair. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton père, et dis-lui la vérité. » « Seigneur, j'ai manigancé ceci, cela, pardon. » « Et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition, et promets-lui, je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant. » Ainsi, a ajouté le pape, trouve le moment juste, le bon moment. Vous comprenez, une telle démarche peut annoncer une évolution intérieure qui sera parachevée plus tard par l'absolution sacramentelle. Faut-il rappeler que demander pardon, c'est ouvrir un avenir. La confession est le lieu de vérité, avec soi-même, avec les autres, avec Dieu. Alors je vous propose un petit itinéraire. Trouvez le bon moment, le bon lieu. Ensuite, il ne s'agit pas de faire la liste de ses péchés, mais déjà rendre grâce à Dieu, faire profession de foi en Dieu qui aime et qui pardonne. Ensuite, ouvrez la parole de Dieu dans la Bible, lisez un petit extrait, il aidera à faire son examen de conscience, puis du concret, pas des impressions. Dans la confiance de ce savoir aimé, il s'agit bien de faire la vérité en soi, de nommer son péché et demander pardon, la vérité libère. Ce temps donné à la réconciliation est aussi l'occasion de présenter au Seigneur ses blessures, les souffrances que l'on subit, et demander la force de l'Esprit-Saint pour traverser l'épreuve. Nos vies sont pas sages, Jésus marche avec nous. La prière de l'acte de contrition, celle du Notre-Père, seront des mots puissants pour accompagner ce parcours. Vécue personnellement, cette démarche de réconciliation n'est pas une action individualiste, bien au contraire. Les chrétiens ont conscience d'être un peuple de pécheurs, mais des pécheurs pardonnés par la croix du Christ. Marqués par le pardon de Dieu, les baptisés signifient la victoire de la croix, la victoire du pardon sur le péché, la victoire de la vie sur la mort. Et n'oublions jamais que si l'on ne peut pas se libérer de tous ces péchés, on peut toujours développer ces qualités, il y aura moins de place pour nos péchés. Belle fin de carême. Sous-titrage Société Radio-Canada